Alors bonjour Jérémy. Bonjour Yann. Nous sommes ici à Digital Marketing 1 to 1 et tu vas nous parler de modération avec plaisir sur les médias sociaux. Sur internet et les réseaux sociaux en effet principalement Facebook. Alors on peut d'abord commencer par donner une typologie des clients et tous les clients ne sont pas victimes des mêmes types de messages et n'ont pas à faire les mêmes types de modérations. Oui il y a ceux qui ont énormément de commentaires je pense surtout aux médias parce que c'est leur rôle et donc ils ont beaucoup de commentaires avec pas mal de débordements qu'on trouve sur le même type de réaction que sur les articles c'est à dire racisme c'est à dire agressivité c'est de l'insulte ça s'enlève ne serait-ce que pour que le reste de la conversation puisse se faire assez proprement. Et alors du côté des clients corporels ? Côté corporel et côté grandes marques il y a deux types de clients nouveaux ceux qui ont un million deux millions de fans ou même 500 mille donc il y a assez de monde dessus puis ceux qui ont très peu mais qui n'ont pas beaucoup de commentaires mais qui veulent pas avoir de souci parce qu'il y a une image de marque à défendre et donc d'un côté on nous prend parce que c'est un travail qui doit être fait 24-7 et qui est difficile à organiser en interne de l'autre on nous prend plus comme une sorte d'assurance de vigie de veilleur de nuit qui va parfois tourner pour rien mais la fois où il attrape quelque chose on va dire que c'est une tâche de moins sur la réputation de la marque. Alors il y a aussi des types de secteurs qui sont un peu plus exposés que d'autres ? Ça marche par vagues en ce moment c'est beaucoup la grande conso ça a été avant l'automobile la grande distribution la téléphonie et tout ce qui est avec très forte relation client a été les premiers à utiliser les services de modération sur sur internet mais on voit que désormais toutes les marques qui ont une réputation à défendre et qui ont commencé à avoir un certain nombre de fans utilisent la modération soit en interne soit en externe et plus en plus en externe parce que c'est difficile à faire en interne et surtout c'est quelque chose qui est vu à la fois comme indispensable d'un côté mais à faible valeur ajoutée d'autres. Quand le community manager passe une heure deux heures de sa journée répartie en général en petits morceaux de cinq heures cinq minutes pardon à modérer c'est quelque chose qui ne fait pas avancer dans son animation dans le développement de sa communauté et on vaut mieux l'externaliser. Alors en termes de type de message type de modération à effectuer là aussi on trouve des différentes typologies ? Oui il y a des vagues alors il y a toujours les grains chauds mais on va les différencier entre deux parties ceux qui sont dans la critique constructive. Je n'ai pas cité le nom d'une marque mais on va dire marque ABCD c'est de la mer parce que je l'ai acheté il y a deux ans et que ça ne marche pas et que je l'ai amené trois fois à la réparation. Ça c'est plus quelque chose qui est bon une réponse. Que ça soit fait par un service client, un committee manager, ou peu importe, il faut répondre. Et puis il y a le même individu qui va dire marque ABCD c'est de la mer point. Là ça s'enlève, on est dans la critique gratuite non argumentée et il faut l'enlever. Après il y a le type de propos qui va nuire réellement à l'image de la marque. Je pense que j'ai l'exemple en tête d'une marque de grande conso, régulièrement ils ont des attaques d'internautes qui disent que c'est cancérigène. C'est complètement faux ça a été écrit par personne de sérieux sauf que voilà on n'a pas envie de lancer un début de bad buzz ou de rumeurs qui pourrait laisser penser à des mamans qui achètent ce produit pour les enfants éventuellement que ça pourrait l'être. Donc il faut l'enlever de façon extrêmement réactive. On fait de l'enlever ce qu'on fait de l'enlever de façon réactive. Et quand on enlève un contenu comme ça, en général justement on disait dans le temps il faut pas enlever de contenu sur internet parce qu'il réappareuse et je sais pas s'il y a des précautions à présenter. Quand on est dans le flooding de gens qui écrivent 20 fois la même chose, on va en garder un, on va enlever les 19 autres. Quand on est dans le flooding de gens qui écrivent 20 fois quelque chose qui est diffamatoire, on va enlever le 20, 21e, 22e jusqu'à ce qu'ils se lassent parce qu'il n'y a pas de débat avec ces gens là, ils sont là pour nuire et surtout quand ils sont de mauvaise foi. Ça sert à rien de dialoguer. Il y en a, c'est pas la majorité, mais il y en a et ça suffit pour donner une tonalité extrêmement négative à l'ensemble de la conversation. Les autres fans de la marque sont pas là pour se faire insulter, non serait-ce qu'indirectement, tant que c'est pas constructif. Alors, petite dernière pour la roue. Est-ce que finalement, 10 ans après l'invention du web 2.0, finalement, on n'est pas revenu à une forme de web beaucoup plus polissée, beaucoup plus, au travers de la modération en particulier, quelque chose de beaucoup plus encadré ? Moi, je crois pas. Je crois que tout le monde est bienvenu. Toutes les idées sont bienvenues. Il faut juste, comme dans les échanges en face à face dans la rue, être un minimum courtois. Donc, je connais pas une marque qui censure un peu plus négatif. Par contre, elle va l'enlever s'il est agressif, s'il est insultant. Et c'est normal. Je pense qu'à un moment, quand on est une grande marque, il faut faire respecter l'autorité de la marque pour soi-même et pour l'ensemble des fans qui sont là parce qu'ils aiment la marque. Il faut pas se faire marcher sur les pieds. On accepte les critiques. On y répond. On se fait pas insulter. Merci, Jérémie. Merci.